Musique Et bonjour à tous chers amis, bonjour bonjour, bienvenue, bienvenue pour ce nouvel épisode sur The Planète Crafter. Content de vous retrouver, comme d'habitude, pour la suite de nos aventures avec pas mal de choses qui ont changé depuis la dernière fois. Honnêtement, j'ai quand même fait 2-3 petits trucs, j'ai quand même fait 2-3 petits trucs, donc vous voyez de toute façon là, vous avez ici des petites formes rouges, ce sont des extracteurs de minerais, pour être plus précis, ce sont des extracteurs de minerais T2, ça a son importance, ça a même plus que son importance. Du coup j'en ai un pour l'uranium, j'en ai un ici pour l'aluminium, j'en ai fait un pour le super alliage, j'en ai fait un pour le soufre, un pour l'iridium si je dis pas de bêtises, un pour l'osmium, un pour le zéolithe, enfin j'ai pas mal bourriné pour le coup par rapport à ça. Et bien évidemment, c'est quelque chose de primordial lorsque vous allez avancer au niveau de vos crafts un peu plus endgame. Hop, on va boire un petit coup de flotte, et je suis assez content d'avoir avancé là-dessus parce que c'était quand même un assez gros morceau à faire quand même, c'était quand même un assez gros morceau. En parallèle de ça, j'ai débloqué cet item ici, donc c'est un épandeur d'arbres, pardon je vais y arriver, voilà, épandeur d'arbres qu'il faut mettre sur l'eau, pardon. Et donc il est assez intéressant au niveau de l'oxygène et de la biomasse produite, et donc en fait, vous vous rappelez, on avait fait un petit peu ensemble un joujou avec le manipulateur d'ADN, et là pour le coup, vraiment j'ai pas mal rushé en fait depuis le dernier épisode, c'est-à-dire j'ai vraiment fait pas mal de choses. Ici, on a vu qu'on avait pas mal de crafts déjà disponibles, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un épandeur d'arbres pour chaque graine, histoire de voir un peu à quoi ressemble chaque arbre en termes de déco, et puis ici on a fait aussi la petite seed qui était cachée à la base, et du coup, globalement, ça donne ça, donc il y en a un petit peu partout, donc il y en a un ici, hop là, le dernier je l'ai fait récemment, bah tiens, il est ici, voilà, avec ses petits arbustes, alors là il est à combien de pourcents ? 43%, donc c'est encore en cours, il y en a ici, donc voilà, il y en a un petit peu partout, c'est assez sympathique, là pour le coup, vraiment la planète est en train de prendre une tournure visuelle très sympathique, en termes de décoration, et ça j'aime bien parce que là, effectivement, vraiment, là on a un côté qui est plus rassurant, comme quoi, un peu de verdure, quelques arbres, tout de suite c'est beaucoup plus rassurant. Donc voilà, il y en a ici, ici et là, une graine de chaque pour l'instant, juste pour voir visuellement à quoi ça ressemble, et bien évidemment, l'avantage c'est que tout ça me produit quand même énormément d'oxygène et de biomasse, au-delà de l'aspect visuel, donc il y a un vrai aspect technique, enfin technique, au niveau des paramètres qui est important. Donc voilà, voilà un petit peu tout ça, on va juste traverser rapidement, hop là, voilà, donc le voilà, le fameux extracteur T2, et l'avantage c'est que vous voyez, vous avez l'icône ici, aluminium, donc là en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné ces extracteurs à chaque fois à des endroits stratégiques, qui me permettent de maximiser l'obtention d'un item très très précis, qui sont les items de valeur, mais surtout c'est assez utile derrière pour pouvoir être sûr d'avoir quasiment, presque, quasiment que de l'aluminium, ou presque, que, quasiment du super alliage, ou presque, que, quasiment, voilà, vous avez compris la chanson. Donc je suis assez content, voilà, gros gros push, autre truc qu'il faut que je vous montre quand même, parce que voilà, il est ici, ce magnifique item, vous l'aviez pas vu, il est beau, hein, énergie plus 1625, j'ai débloqué et j'ai crafté ici un générateur à fusion nucléaire, il est un peu cher quand même, parce qu'il y a 5 quartz pulsés, plus 4 super alliages, mais j'en avais forcément besoin, parce que les épandeurs d'arbres ici, chacun prennent 31 d'énergie, et comme j'en ai quand même fait beaucoup, bon bah voilà, l'idéal au niveau de l'upgrade, c'était de faire pour l'instant un générateur à fusion nucléaire, en attendant d'en avoir d'autres, je crois que c'est à peu près tout, j'ai fait des extracteurs de tout, j'ai fait ça, j'ai fait ça, cet écran, l'écran d'information orbitale, je suis pas sûr qu'à la base je l'avais, je ne sais plus, ou je l'ai crafté peut-être au dernier épisode, bon peu importe, dans tous les cas, j'ai rajouté, hop là, voilà, il est ici, donc je sais plus si je vous l'avais montré ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, dans tous les cas, j'ai fait partir une fusée de graines et une fusée de biomasse de plus, histoire de continuer un petit peu à booster le truc, et là, sur les déblocages, par contre, waouh, là, on commence à être un peu plus sur du farm un peu plus intensif, là, je suis à 621, il m'en faut 25, donc on n'y est pas tout de suite pour le téléporteur, ici, il m'en faut 4950, ici, il m'en faut 175, ici, 360, donc c'est assez énorme, et je crois que sur le reste, il y a l'oxygène, ici, donc j'ai les pendeurs d'arbres T2, je ne sais pas quelle est la différence, donc je pense que forcément, les bonus vont être beaucoup plus importants, et sinon, le reste, tout est débloqué, voilà, tout est débloqué, tout est nickel, je suis assez fier de ça, ça fait plaisir, et on avait vu ensemble, le côté, voilà, insecte, ça monte doucement, on est à 0,32%, c'est très 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 faible, là, au niveau de la montée, donc là, on est vraiment dans la phase du jeu endgame, farm ultra massif, ultra ultra massif, et boost de production qu'il faut que j'arrive à avoir, il faut que j'arrive à bourriner, en tout cas, donc voilà, voilà pour la belle update qu'il y a pu avoir, depuis la dernière fois, et globalement, je crois que c'est à peu près tout, il y a en haut, je crois que j'ai dû rajouter, ouais, il n'y a pas vraiment de scoop, j'ai rajouté ici des producteurs alimentaires, pour que ça aille un petit peu plus vite, pour pouvoir crafter, en fait, quelques ressources, mais voilà, globalement, il n'y a pas plus de scoop que ça, mais vous allez me dire, c'est déjà pas mal, alors, justement, pendant que je vaquais à mes occupations, j'ai découvert quelque chose, ça avait été assez contraignant, la première fois qu'on était venu ici, on voyait quasiment rien, c'était assez bordélique, et regardez, donc là, au niveau du météore cratère, donc qui était un des biomes qu'on avait débloqué, et bien, il n'y a plus cette espèce de... il n'y a plus cette espèce de méga fumée de tempête de sable de l'infini qu'il y avait, donc ça, c'est assez intéressant, et surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là-bas, il y a une petite corniche, et surtout, on voit un petit truc là-bas, là, on voit un petit truc là-bas, sinon, globalement, le reste, tout est assez en pente, quand même, et... ah, bonjour le petit chest, et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'aller voir ça ensemble, vu que là, on a la possibilité de découvrir de la nouveauté, attends, je voudrais boire un peu de flotte, s'il vous plaît, voilà, par contre, il y a encore des chests ici, j'ai encore pas mal de chests à clean, un petit peu à droite, à gauche, pour le coup, mais bon, est-ce que j'ai pris de l'oxygène ? Ouais, j'en ai pris deux, hop, donc allons voir ça, voilà, le but, c'est d'aller découvrir un petit peu ça, ici, je reviendrai après à l'occasion à nettoyer les coffres qui restent à récupérer, hein, il peut y avoir des ressources, hop, là, précieuses, sait-on jamais... Ah, ok, c'est bien ce que je me disais, on voyait un truc de loin, quand même, hein, regardez, c'est quoi, ça ? Je peux le détruire ou pas ? Déconstruire un panneau solaire T1, et panneau solaire T1, bon, rien d'extraordinaire, ça fait toujours des ressources, des ressources gagnées, en tout cas, ouais, regardez, un nouveau secret, hein, c'est un nouveau secret, et chers amis, un nouveau secret, et ça, c'est sur des choses que j'adore, alors, tout est fermé ici, tout est fermé, ok, là aussi, bon, le classique, les panneaux cassés, alors, je ne sais pas si on va vraiment avoir un méga scoop, hein, par rapport à ce qu'on a déjà pu voir avant, hein, on va quand même regarder un petit peu tout ça ensemble, là, ouh, ça n'a pas l'air petit, hein, ça n'a pas l'air petit, hein, quand même, alors, ça, le truc, c'est là, là, ici, la petite icône, c'est dommage, il n'y a pas de raccourci pour pouvoir activer, désactiver les trucs, c'est dommage, ça, ça, ce sont des trucs de fusée, capsule d'oxygène, ah, ça, c'est pas mal, ça, là, je ne peux pas le ramasser, ça, non, mais attends, je devrais pouvoir le ramasser, tout ça, là, c'est un scandale, ok, ouais, c'est grand, c'est grand, c'est grand, mais c'est vide, en fait, hein, c'est grand, mais c'est vide, oh, la vache, mais attends, mais c'est juste immense, en fait, hein, alors, attendez, il y a un petit message ici, tentative d'envoi de messages, ok, donc là, il n'a pas réussi à envoyer des messages avec, ah, ok, bon, ça, c'est pas, c'est pas ouf, hein, mais, super alliage, maintenant, c'est vrai qu'avec les extracteurs de minerais, c'est tellement simple d'en avoir des quantités monstrueuses, mais bon, regardons quand même tout ça, ah, ça, ça me plaît, ça, oh, yes, alors, moteur de fusée, bardiridium, globalement, quand même, bon, je vais quand même prendre le super alliage, mais c'est éventuellement le seul truc shiny, mais le truc, c'est que, c'est notamment ici, là, tout ce qui est bar, c'est par flemme de les crafter, hein, honnêtement, c'est flemme de les crafter, parce que, parce que les ressources, je les ai, en réalité, hein, les ressources, je les ai, qu'est-ce que c'est que tout ça, je peux pas le détruire, non, dommage, 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 après, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à récupérer ces ressources-là, alors, là, ici, la porte est déjà cassée, donc, c'est un endroit que j'ai déjà fait, ça veut dire, ou pas, franchement, vous imaginez le même jeu avec des bêtes qui vous sautent dessus, franchement, c'est chaud, je serais pas bien, combien de jours ai-je passé sur cette planète, je ne peux plus le dire, est-ce que ma famille se souvient encore de moi, il me manque tellement, tout ce qui n'est pas un rocher rouge me manque à ce stade, est-ce que quelqu'un m'attend à la maison, ai-je vraiment une chance de sortir d'ici, je fais de mon mieux pour survivre, et je m'améliore de plus en plus, peut-être que l'aide viendra, peut-être qu'ils enverront, j'ai du mal avec les diès 39, là, les trucs, ils enverront une équipe de secours, il n'y a aucun moyen, attends, il n'y a aucun moyen que personne ne recherche, me cherche, c'est un peu moche, t'imagines, le mec là, il est tout seul, en train de se dire qu'il est en train de crever comme un rat mort, l'histoire elle est moche quand même, l'histoire est très très moche, je ne sais même pas quoi récupérer, zéolithe c'est pratique, mais c'est pareil, j'ai mis un extracteur qui me permet d'en avoir, d'en avoir, ah ça c'est un secret ça, voilà, voilà le passage secret, secret, oui, 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 je savais que tu étais là le passage secret, alors le fer, on s'en fout, ça c'est quoi, ah, graine d'arbre de soleus, ah ouais ça c'est pas mal quand même en vrai, on est quand même sur une graine spéciale si je ne dis pas de bêtises, ça c'est quand même pratique, je prends, je prends, je prends, alors est-ce qu'il y a un vrai scoop, au delà de ce qu'on vient de voir là, ça c'est ce qu'on avait trouvé déjà, ouais, ok, je me trompe de bouton, capsule d'oxygène, il m'en reste deux, ouais, ok, je crois que globalement on a fait le tour, on a fait le tour, clac, 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 c'était ici, non ça c'était un cul-de-sac, l'avantage avec les portes comme ça c'est que, ah tu vois ça je ne l'ai pas fait, cool, c'est qu'en cassant les portes sur une partie seulement ça permet quand même de facilement retrouver ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ok, il y a du matos quand même, en vrai il y a quand même du matos, il y a quand même un peu de matos, est-ce que c'est intéressant au stade où j'en suis, je ne sais, oh il est beau le petit lit, et le lit en vrai j'aimerais bien le décrafter, voir du tissu, genre ça aussi, alors là par contre ça c'est intéressant chers amis, quartz pulsé, on sait tous que c'est shiny shiny hein, alors là il y a 2-3 trucs qui m'intéressent, et tu sais quoi, on va toujours trouver des trucs qui nous intéressent, non blague à part franchement engrais, poudre explosive, c'est des trucs qui sont juste en fait flemme de les crafter c'est chiant voilà, tout simplement, tout simplement, mais voyez ici là je ne peux pas décrafter en fait, c'était l'installation du mec, par contre regardez trop, fait shiny, je ne l'ai pas celui-là, c'est un nouveau, effigie dorée, nice, et si je restais ici pour toujours, j'ai trouvé assez de glace pour boire, et mes récoltes deviennent de plus en plus grosses, j'ai réussi à installer une source d'énergie avec quelques panneaux solaires, et pour l'instant du moins, j'ai enfin un peu de confort, pourrais-je passer toute ma vie tout seul, avez-vous besoin de compagnie pour vivre, vais-je mourir seul, il y a quelque chose de vraiment étrange sur cette planète, je ne peux pas dire ce que c'est, mais plus je passe de temps ici, plus j'ai envie de rester, c'est absurde, bah après au bout d'un moment je pense que tu te résignes en fait, à mon avis c'est pas impossible que tu te retrouves résigné, on a fait le tour, on a fait le tour en fait, je pense que globalement un truc comme ça, si vraiment c'était possible demain, alors ça fait écho à plusieurs films que vous avez tous dû voir, les interstellars, etc, mais j'avoue que moi demain un truc comme ça, je pense qu'à un moment donné il vaut mieux peut-être se résigner et ne pas se faire de fausses idées sur le fait que, bah, bah que voilà, que t'as zéro chance plutôt que de dire que t'as des milliards de chances et en fait jusqu'à la dernière minute t'attends comme un ramor, bon ouais, avant que ça arrive un scénario comme ça dans la vraie vie comme on dit, je pense qu'il y a un petit peu de marge, bref, sympa en tout cas ce petit passage, ce petit passage, ça fait plaisir, moi c'est le genre de truc que j'aime bien, ce genre d'exploration comme ça, le lore qu'il y a aussi, tout ce côté un petit peu lore, il est assez intéressant je trouve, il est assez intéressant, ça reste très classique, mais j'aime bien le lore qu'il y a, donc voilà, bref, je pense que là on a globalement, bah là on a mis la main sur, en tout cas à cet endroit là on a mis la main vraiment sur le dernier secret qui nous manquait, un secret qui était, pour le coup celui-ci qui était assez bien caché parce qu'au final tu peux revenir ici plusieurs fois et comme rien n'est accessible visuellement, tu peux penser que, tu peux penser qu'il y a rien en fait, hein, non là il n'y a rien, tu peux penser qu'il n'y a rien et puis au final, surprise, il y a beaucoup de goodies à récupérer, bien, bah écoutez je voulais au moins regarder ça avec vous et partager ça avec vous, je pense que c'est des éléments d'exploration qui sont intéressants à voir, qui peuvent être pratiques pour vous aussi et ça me semblait, bonjour, c'est une caverne ici et ça me semblait intéressant de partager ça avec vous, oh là là, caisse de stockage, on va prendre l'engrais, vu la couleur de la grotte, est-ce que j'ai pas déjà trouvé ça moi, ça c'est une grotte à quartz pulsé, c'est sûr et certain, vu le côté un peu rosé de la grotte à mon avis c'est une grotte à quartz pulsé, vous voyez là ici j'ai dû arriver par ici donc à mon avis ça c'est une grotte que j'ai déjà fait, là il y a du soufre, ok, où est-ce que je ressors, ouais ok d'accord donc j'avais dû réussir à passer par ici déjà mais par l'autre côté, ok bien, bon écoutez comme ça ça vous permet de voir un petit peu où on est, de voir un petit peu ce qu'il y avait dans ce je pense dernier passage secret, il y a encore un petit chest qui reste et voilà et globalement avoir un peu une idée en termes de contenu sur ce qu'il y avait encore à voir et à découvrir ensemble. Alors pour terminer cet épisode je voudrais vous montrer quelque chose de très sympa qui a été débloqué, il est là, il est déjà crafté et c'est vrai que pour le coup visuellement, visuellement il est quand même plutôt joli, il est quand même sacrément joli, il est assez imposant aussi, c'est un item qui a été rajouté il y a pas très longtemps, ça fait partie en fait des dernières, voilà il est là, des dernières mises à jour, le téléporteur et ça c'est vrai que la map pour l'instant honnêtement je pense que on va dire que ça reste potable, la map elle est pas si immense que ça, après on se retrouve quand même rapidement à faire beaucoup d'aller-retour un petit peu à droite et à gauche si on veut aller récupérer quelques petites ressources ici et là, dans l'immédiat la map on l'avait quasiment un petit peu toute balayée réellement et donc bon, en tout cas ça reste forcément sympa ce genre de choses, le téléporteur donc j'ai mis ici à poste, porte pardon, porte mystérieuse, porte mystérieuse qu'est-ce que c'est, en fait ça me permet d'avoir accès ici à mon double extracteur de super alliage qui est un item qui est nécessaire en très grosse quantité, il faudrait que je fasse un peu de nettoyage d'ailleurs, attends on va faire ça, hop, voilà parce que j'ai tellement de ressources pourries ici que ça me bloque en fait l'extraction du super alliage et ici, bon ici je suis vraiment blindax, en fait ce qu'il faut que je fasse c'est que j'utilise ces ressources là pour recrafter d'autres super alliages, enfin bon bref, j'en ai pas mal en stock donc c'est pas trop grave, c'est pas trop trop grave et ça je l'ai mis ici en fait en gros voilà le téléporteur le premier il est là pour l'instant parce que je me dis que plus tard sait-on jamais, sur une prochaine mise à jour il risque d'y avoir, où est-ce que c'est déjà ? Ouais voilà, il risque d'y avoir quelque chose ici parce que cette espèce de porte mystérieuse aujourd'hui permet de débloquer un achievement steam mais il y a aucune interaction possible, elle est vraiment bloquée, il n'y a rien, c'est figé, alors peut-être que demain on ne pourra rien y faire d'ailleurs, on sait-on jamais, en tout cas s'il y a une mise à jour je pourrais revenir ici facilement pour pouvoir vous montrer tout ça en exclusivité mondiale, et bref ça fait plaisir, bon tout ça pour dire que le téléporteur ici, bon bah voilà on est sur un item qui est vraiment cool, qui me permet d'aller un peu partout, donc pour l'instant je n'en ai que deux, la raison est simple, le craft n'est pas si donné que ça parce qu'il nécessite quand même trois quarts pulsés, bon après bon, zéolithe, osmium, tiges de super alliages, vous l'avez vu maintenant ce sont des choses qu'on est quand même capable de farmer, on est capable de récupérer des extracteurs dominés t2, donc c'est pas la mort, par contre le quarts se pulsé aujourd'hui, je n'ai pas de possibilité d'obtenir, vraiment strictement aucune, on sait qu'il y a un craft qui sera débloqué, mais beaucoup 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 plus tard, si je me dis, si je dis pas de bêtises, on pourra débloquer ça, voilà il est ici vous voyez, donc 175 GTI, on n'y est pas encore, là je devrais pouvoir débloquer un épandeur d'arbre t3 bientôt, et ensuite il me manquera deux paliers assez importants, ici 175 et ici 360 pour la pile à combustible, on a encore le temps chers amis, on a de la marge, bref, toujours est-il que c'est une fonctionnalité vraiment intéressante dans le jeu, le fait de pouvoir se téléporter d'un lieu à un autre, et je voulais absolument vous montrer ça avant de finir l'épisode d'aujourd'hui, donc je vous laisse, je vais try garder un petit peu, j'ai pas mal de choses à faire, des fusées à faire, des crafts pour continuer à augmenter tout le tableau qui est ici, au niveau des différentes stats, pour faire avancer l'indice de terraformation, et pour l'instant ça ne bouge pas des masses, donc il va vraiment falloir que je mette un coup de boost à tout ça, merci énormément d'avoir regardé cet épisode chers amis, des très gros bisous, et puis du coup à bientôt, non c'est pas vide, vous voyez ici comme quoi j'avais encore un petit peu de marge, allez des gros bisous, ciao ciao !